Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, on va revenir sur le tout dernier film d'un de nos réalisateurs préférés, un certain Mexicain dont nous avons déjà abordé l'oeuvre dans une précédente vidéo. Un touche-à-tout aussi à l'aise sur des films de studio que sur des projets extrêmement personnels, un auteur qui développe ses thématiques de film en film. Ce réalisateur, c'est évidemment Alfonso Cuaron. Alors oui, il serait aussi pu être Guillermo del Toro, mais ça, ce sera pour une autre fois. Du coup, en attendant, on va parler du 8e film d'Alfonso Cuaron sorti à la fin de l'année 2018, Roma. Situé au début des années 70, Roma raconte le quotidien de Cléo, une servante mixteque, c'est-à-dire issue de populations indigènes du Mexique, et de ses employeurs, une famille aisée du quartier de Roma à Mexico. Plus particulièrement, le film s'intéresse à deux bouleversements dans la vie de ses protagonistes. D'une part, Cléo tombe enceinte, puis est abandonnée par Fermin, le père du bébé, lorsqu'elle lui annonce la nouvelle. D'autre part, Antonio, son employeur, abandonne lui aussi sa femme Sofia et ses 4 enfants pour se mettre en couple avec une femme plus jeune. Roma est donc un drame social solidement ancré dans la réalité du Mexique des années 70. D'autant plus que le film s'inspire fortement des souvenirs d'enfance de Cuaron, et en particulier de la relation entre le réalisateur et Liboria Rodriguez, la servante mixteque qui l'a en grande partie élevée lorsqu'il était enfant. Du coup, à la sortie du film, pas mal de spectateurs ont légitimement fait le lien entre Roma et Itoumama Tambien, le précédent film mexicain de Cuaron sorti en 2001. Et les deux films partagent en effet pas mal de choses. Outre des moments et des images très similaires, par exemple ces raccords sur des croix au bord d'une route qui signifient à peu près la même chose dans les deux films, tous les deux abordent plus ou moins directement la question des rapports entre les races et les classes sociales au Mexique. De plus, dans les deux films, un voyage jusqu'à la mer et une scène de baignade constituent un climax permettant aux personnages de surmonter leurs inhibitions et d'exprimer leurs sentiments profonds. Et enfin, on peut même voir dans une scène de Itoumama Tambien, le germe du futur Roma. Du coup, il serait tentant de voir Roma comme une sorte de retour aux sources pour Cuaron, comme si après les trois gros projets internationaux que furent Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, les Fils de l'Homme et Gravity, le réalisateur revenait au Mexique pour retourner vers un cinéma plus réaliste et moins spectaculaire. Mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, sur de nombreux points, Roma s'inscrit bien plus dans la continuité des Fils de l'Homme et de Gravity que dans celle d'Itoumama Tambien. J'irai même jusqu'à dire que les Fils de l'Homme, Gravity et Roma forment une sorte de trilogie thématique où Cuaron prend en fait le contre-pied d'Itoumama Tambien. Dans Itoumama Tambien, Cuaron suivait l'échappée Frippone de deux adolescents et de Louisa, la femme du cousin de l'un d'eux. Durant tout le film, le réalisateur montrait le sexe presque exclusivement comme une source de plaisir et de jouissance, une pulsion vitale parfois incontrôlée et immature, mais fondamentalement bienfaisante. Pour les personnages d'Itoumama Tambien, le sexe et le plaisir qu'ils procurent sont des fins en soi, et les conséquences potentielles sont presque constamment éludées. Alors que les protagonistes passent leur temps à baiser et à parler de cul, la question d'une grossesse non désirée n'est jamais évoquée. Et s'il est parfois fait mention de l'utilisation de préservatifs, Les scènes de sexe montrent que leur utilisation n'est clairement pas la priorité des deux adolescents. C'est tout juste si la question des enfants est évoquée durant le film. Cette insouciance tend donc à rapprocher Itoumama Tambien d'une représentation très masculine de la sexualité, où la recherche du plaisir relègue les conséquences potentielles au second plan. Et si Cuaron pointe clairement l'immaturité des deux adolescents en ce qui concerne le sexe, son film reste largement bienveillant vis-à-vis de leur libido pour le moins exubérante. A l'inverse, depuis Les Fils de l'Homme, le cinéma de Cuaron est hanté par la question de la stérilité, de ses causes et de ses solutions potentielles. Cette question est évidemment au cœur des Fils de l'Homme, puisque le film dépeint un futur dystopique où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants et où l'humanité sombre progressivement dans la violence et le totalitarisme. Mais elle est également présente dans Gravity. Comme nous l'avions analysé dans notre ciné-club consacré au film, le personnage de Rian Stone, qui a perdu goût à la vie suite au décès de sa fille, est assimilé à la planète Terre depuis son stade de boue de roche aride dérivant dans l'espace, jusqu'à sa renaissance et son aboutissement en tant que berceau de la vie. Enfin, cette question revient dans Roma, puisque non seulement le bébé de Cléo est une petite fille mort-née, mais en plus de ça, Cléo finira par avouer à ses employeurs, et surtout à elle-même, qu'elle ne voulait pas de l'enfant. On remarquera donc que les trois protagonistes des Fils de l'Homme de Gravity et de Roma sont des parents qui portent le deuil d'enfants morts. Pour Alfonso Cuarón, la question de la stérilité n'est donc pas seulement une question physiologique, ce n'est pas seulement l'impossibilité biologique d'avoir des enfants, c'est aussi et surtout une question psychologique, politique et symbolique. Cuarón semble ainsi hanté par la vision d'une humanité stérile, une humanité incapable de percevoir la beauté du monde, incapable de tendre vers des idéaux qui dépassent la petitesse des intérêts personnels, une humanité uniquement capable de semer la désolation autour d'elle. Bref, une humanité qui, ce faisant, se prive d'un futur. Mais ça ne veut pas dire que Cuarón soit fondamentalement misanthrope. Pour lui, cette tendance à la destruction n'est pas consubstantielle à l'humanité. Au contraire, pour Cuarón, elle est le résultat de l'hégémonie d'une forme de masculinité violente, dominatrice et toxique. De cette forme de masculinité découlent alors les différents rapports de domination, qu'ils soient liés au genre, à la race ou à la classe sociale. Il est ainsi intéressant de noter qu'en adaptant les fils de l'homme, Cuarón avait inversé la cause de la stérilité humaine. Dans le livre de P.D. James, c'était les hommes qui devenaient stériles. Dans son adaptation, ce sont les femmes qui deviennent incapables de porter des enfants, comme si elles étaient elles-mêmes colonisées jusque dans leur corps par une masculinité hégémonique et devenaient alors trop masculines pour être mère. De cette domination découlait alors la dérive totalitaire et autodestructrice mise en scène par le film. Cette logique ramenant les différentes oppressions sociales à l'hégémonie d'une certaine masculinité est certes plus subtile dans Roma, mais elle est néanmoins bien présente. Par son procédé de mise en scène, Cuarón décrit ainsi Cléo comme un personnage aliéné par les rapports de genre, de classe et de race qui pèsent sur elle. Durant tout le film, les mouvements de caméra se réduisent presque exclusivement à des traveling ou à des panoramiques horizontaux, comme si Cléo était cloué au sol, incapable de s'élever de sa condition. Et lorsque la caméra se permet un léger panoramique vertical, celui-ci s'arrête bien vite, comme bloqué par les fils sur lesquels Cléo est en train d'étendre du linge. Pour bien mettre l'accent sur cette logique de déplacement soit horizontale soit verticale, Cuarón s'interdit en outre tout mouvement dans la profondeur, ni zoom ni dézoom, ni traveling avant ou arrière. En plus de cela, Cuarón ne se prive pas d'expliciter les causes de l'aliénation de Cléo. Elle est une femme, elle est pauvre, elle est issue de la campagne et elle est mixteque. Résultat, un des enfants dont elle s'occupe peut se permettre de lui intimer l'ordre d'arrêter de parler mixteque au téléphone. Et lorsqu'elle est autorisée un moment à regarder la télé avec ses employeurs, elle est assise sur un coussin à même le sol, avec la main d'un des enfants sur son épaule. Si ce geste est évidemment affectueux, la composition de la scène tend à assimiler Cléo à un animal de compagnie. Cette scène trouve d'ailleurs un écho bien plus tard dans le film, lorsqu'elle découvre que les chambres des domestiques de la propriété Barsénas sont décorées avec des têtes d'animaux de compagnie des maîtres du domaine. Et lorsqu'elle est face à Fermine, qui est pourtant tout aussi pauvre qu'elle, elle se trouve à nouveau rabaissée, cette fois par rapport à son statut de femme qui la cantonne à un rôle de servante. Dans Roma, tout comme dans Les Fils de l'Homme, Cuarón ne se prive donc pas de pointer une certaine forme de masculinité comme cause des mécanismes d'oppression. Ce sont en effet des hommes qui sont les acteurs des violences de genre et de classe, que ce soit des violences verbales ou des menaces physiques. Au travers des deux fils aînés et de la violence dont ils font preuve l'un envers l'autre, Cuarón montre également comment la construction d'une masculinité violente commence dès l'enfance au cœur de la cellule familiale. En plus de ça, Cuarón masculinise également la domination géopolitique des USA sur le Mexique. Par exemple, lors de la scène de tir chez les Barsenas, un des personnages s'étonne que les femmes ne participent pas à l'exercice et lorsque quelqu'un lui fait remarquer qu'une femme y participe, il répond « ça ne compte pas, c'est une gringa ». Comme si le fait d'être américaine faisait d'elle quasiment un homme. Dans le même temps, Cuarón pointe le fait qu'en fonction du statut social, cette masculinité a différentes conséquences sur les hommes qui s'en revendiquent. Par exemple, Antonio, le père de famille, essaie de se donner l'allure d'un homme fort et dominant, notamment à travers le choix d'une grosse voiture, américaine évidemment. D'ailleurs, pour bien insister sur l'identification de l'homme à sa voiture, Cuarón les films tous les deux en train d'écraser une crotte de chien. Au final, Antonio se révèle être un lâche. Lorsqu'il croise Cléo sur le point d'accoucher, il prétend n'être pas autorisé à venir l'assister et lorsque l'obstétricienne lui rétorque qu'il est le bienvenu, il trouve une excuse bidon pour s'esquiver. Plus tard, il demande à sa femme d'emmener les enfants au week-end pour ne pas avoir à affronter leurs regards lorsqu'il repasse chez lui pour récupérer ses affaires. Pourtant, il n'aura jamais à subir les conséquences de son comportement. La seule conséquence, plus symbolique que réelle, sera la destruction partielle puis la vente par sa femme de la grosse Ford Galaxie. De son côté, Fermin professe un idéal de virilité inspiré par les arts martiaux et en particulier par le Kendo, jusqu'au moment où on réalise que son entraînement était en réalité un moyen de l'enrôler dans une milice paramilitaire, milice par ailleurs dirigée par un américain. Ce faisant, Cuaron révèle que cet idéal de virilité est en réalité une source d'aliénation pour Fermin comme pour des dizaines d'hommes de sa classe sociale. Mais Roma ne limite pas son propos aux aspects sociologiques et politiques des rapports de domination. Cuaron en explore également les aspects psychologiques et symboliques. Pour cela, il réutilise un procédé scénaristique déjà employé dans Gravity, à savoir le recours aux quatre éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Le parcours de Cléo sera donc celui d'un personnage cloué au sol à qui il faudra passer par une épreuve liée à l'eau pour enfin pouvoir s'élever vers le ciel lors d'une scène donnant lieu au premier vrai panoramique vertical du film. Ce final est d'ailleurs anticipé dans le tout premier plan du film où la caméra capture le reflet du ciel sur un sol inondé. Comme le faisait remarquer Guillermo del Toro sur Twitter, cette utilisation de l'eau et de l'océan comme épreuve finale et comme élément où les protagonistes trouvent leur accomplissement est récurrente dans le cinéma de Cuaronne. Elle trouve un sens supplémentaire dans Roma au travers de l'imagerie liée à l'élément opposé à l'eau, le feu. Dans Roma, encore plus que dans Les Fils de l'Homme, le feu est par extension le métal issu de la forge et l'élément masculin par excellence. Ainsi, lors de la séquence chez les Barcenas, l'incendie qui ravage la forêt apparaît comme une conséquence du déferlement d'énergie masculine des scènes précédentes, qu'il s'agisse de la scène de tir ou du moment où un des convives fait des avances à Sofia. De la même façon, la première apparition d'Antonio met ainsi particulièrement l'accent sur sa cigarette et sur les parties métalliques de sa voiture. Du côté de Fermin, le lien entre son statut social et son incapacité à être à la hauteur de sa vision de la masculinité passe aussi par la symbolique des éléments. Faute de pouvoir se payer un véritable sabre en acier, dans lequel, oui, on peut certainement voir un symbole phallique, il est obligé d'utiliser une tringle de douche ou un bout de bambou et il finira par utiliser un revolver, une arme de lâche aux antipodes de son idéal martial. Et puisqu'on parle de la séquence où Fermin participe à la répression d'une manifestation étudiante, il est intéressant de remarquer que Cuaron s'est abstenu de fournir un quelconque contexte à cette scène. Bien qu'elle soit une reconstitution fidèle de faits bien réels, à savoir un événement connu au Mexique sous le nom de Massacre du Corpus Christi, le fait de ne pas fournir d'explication à un public international permet de se focaliser sur l'aspect symbolique de la scène, à savoir la confrontation de Cléo face à l'acier mortel d'une arme à feu, confrontation à l'issue de laquelle elle perdra littéralement les eaux. Il lui faudra finalement un passage par l'océan pour éteindre ce feu, symbole de l'hégémonie masculine qui la maintenait aliénée à sa condition. Si les Fils de l'Homme et Roma présentent une vision plutôt pessimiste de la masculinité, les films de Cuaron ne cèdent pas pour autant au désespoir et n'hésitent pas à montrer des formes moins destructrices de masculinité. Ainsi, le personnage de Théo dans Les Fils de l'Homme assure son rôle de protecteur, sans jamais avoir recours à une arme à feu. Dans Roma, il y a Pépé, le plus jeune des enfants, celui qui ne participe pas aux jeux violents de ses frères aînés et préfère se plonger dans les souvenirs de ses vies antérieures. Ou même le professeur Zovec, ce personnage se grenue, un peu ridicule, mais plutôt sympathique dans sa façon de mettre en avant une forme pacifique de masculinité. Bien qu'ils dressent un tableau pour le moins sombre d'un monde dominé par une masculinité mortifère, les films de Cuaron contiennent donc des lueurs d'espoir. Même leurs conclusions respectives semblent signaler une évolution positive. Dans Les Fils de l'Homme, Théo parvenait à atteindre la mère pour sauver Key et son bébé, mais il laissait la vie. Dans Gravity, Ryan Stone parvenait à se sortir de l'eau pour atteindre la terre ferme. Dans Roma, Cléo sort de l'eau et continue son évolution en s'élevant vers le ciel. Cette évolution est d'autant plus significative que dans les trois films, Cuaron prend soin de suivre scrupuleusement ses protagonistes principaux et de ne jamais montrer une scène à laquelle il n'assiste pas. Dans chacun des trois films, le personnage central est donc le référent absolu pour les spectateurs, et ceux-ci n'ont pas d'autre choix que de partager son évolution. Dans le cas de Cléo, ce parcours se conclut avec une libération personnelle et une remise en question de l'ordre social au sein de la famille sous l'autorité de Sophia. Désormais, les relations y seront plus égalitaires, comme le prouve l'enthousiasme de la famille à l'idée de visiter le village natal de Cléo. Comme si Cuaron répandait lui-même à Ituama Tambien, en affirmant que désormais, les origines pauvres et rurales de la nourrice ne seront plus un sujet honteux et tabou. Mais en plus de ça, Cuaron semble également trouver des raisons d'espérer en se tournant vers le passé, car une référence présente à la fois dans Les Fils de l'Homme et dans Roma vient nous rappeler que la problématique d'une masculinité destructrice et hégémonique n'est pas nouvelle. Elle s'est déjà posée auparavant et l'humanité a trouvé des moyens pour la dépasser. Cette référence, c'est le Shanti 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 qui apparaît à l'écran à la fin du générique de chacun des deux films. A l'origine, cette triple répétition d'un mot sanscrit signifiant « paix » se retrouve dans différents mantras des Upanisha hindouistes, mais elle est également célèbre en tant que conclusion du poème « La Terre Veine » ou « The Westland » écrit par T.S. Eliot. Si ce poème, chef-d'œuvre du modernisme, est un savant mélange de référence à la complexité similaire à celle des romans de James Joyce, La plupart des critiques s'accordent pour dire qu'une des références les plus explicites a trait à la figure du roi pêcheur tiré de la mythologie arthurienne. En fonction des différentes versions du mythe, certains détails peuvent changer, mais dans les grandes lignes, le roi pêcheur est présenté comme le dernier héritier de la lignée chargée de garder le Graal. Suite à une blessure magique à l'entrejambe, la seule chose dont il est capable est de pêcher sur le lac qui entoure son château. Non seulement sa blessure l'empêche de produire un héritier, mais cette stérilité rejaillit également sur le territoire dont il a la charge et qui se trouve transformé en wasteland, en terre dévastée où rien ne pousse. La seule façon de guérir le roi pêcheur est qu'un chevalier vienne lui poser une certaine question, et prenne alors sa place de gardien du Graal. Cette notion trouve d'ailleurs un écho dans Roma où personne ne demande à Cléo si elle veut garder l'enfant, et ce n'est qu'après avoir accouché d'un bébé mort-né qu'elle y répondra d'elle-même. Les raisons de cette blessure varient d'une version à l'autre. Parfois, elle lui a été infligée pour ne pas avoir respecté les valeurs de la chevalerie, parfois pour avoir convoité une autre femme que celle qui lui était promise. Dans tous les cas, cette blessure est une punition pour avoir exprimé une forme de masculinité inappropriée et néfaste. Bien qu'inspirée par différents récits d'origine celte, la forme médiévale de la mythologie arthurienne apparaît à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle sous les plumes de Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach et Robert de Boron. Historiquement, ces versions du mythe arthurien s'inscrivent dans la continuité de la Renaissance du XIIe siècle, une période qui a vu en Europe un important développement des sciences, des arts et de la scolastique. Culturellement, la Renaissance du XIIe siècle marque également l'avènement du roman courtois, dont les versions médiévales des récits arthuriens sont un exemple, et qui fait l'éloge des valeurs chevaleresques en mettant en avant les devoirs moraux des chevaliers plutôt que leurs prouesses guerrières. En cela, la Renaissance du XIIe siècle est une période de redéfinition de la masculinité où les valeurs masculines liées à la force et à la violence laissent place à des formes plus pacifiques et raffinées. Du coup, ce n'est sans doute pas un hasard si Cuaron semble faire référence au mythe arthurien et au roi pêcheur dans ses trois derniers films. Et oui, parce que c'est aussi le cas dans Gravity. Il y a plusieurs mois, un internaute nous avait demandé ce qu'on pensait de la similitude entre la scène finale de Gravity et celle de l'Excalibur de John Borman où Perceval doit sortir de son armure pour éviter de se noyer et atteindre le Graal. Sur le coup, on n'avait pas trop vu le rapport. Mais avec le recul et à la lumière des références et des thématiques présentes dans Les Fils de l'Homme et dans Roma, il y a une bonne chance que Gravity fasse effectivement référence au film de Borman et donc au mythe arthurien. Cette référence au roi pêcheur et au Westland montre une fois de plus à quel point Cuaron est hanté par la nécessité de sortir l'humanité de sa logique d'oppression et de destruction, faute de quoi celle-ci s'achemine vers sa propre extinction. En cela, il n'est pas le seul. D'autres cinéastes ont récemment mis en avant la toxicité de certaines formes de masculinité et la façon dont celle-ci menace la survie humaine. Par exemple, la remise en question du personnage de Poe Dameron dans The Last Jedi semble inspiré par un raisonnement similaire. Et à côté de ça, il y a aussi un petit film dont vous avez peut-être entendu parler et qui partage, mine de rien, pas mal de choses avec Roma. On y retrouve des hommes assimilés à leurs voitures. Des hommes plus jeunes qui suivent religieusement un idéal de vie qui s'avérera être un mensonge dans les deux cas. Des femmes qui perdent les os après avoir été confrontées à l'acier d'une arme à feu. Des bébés morts-nés. Certains ardemment désirés. D'autres beaucoup moins. Et enfin, les deux films se terminent sur l'ascension de leur protagoniste principale. Du coup, peut-être faut-il voir dans le climax de Roma un clin d'œil à un autre film du même réalisateur qui insistait également sur la nécessité à remettre en question nos comportements et nos rôles sociaux pour assurer la survie de la communauté. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu ou un commentaire et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada